Bonjour à tous ! Aujourd'hui voici une petite vidéo pour utiliser simplement et facilement le subjonctif. Le subjonctif c'est quelque chose qui fait un petit peu peur aux élèves et moi je te propose des outils pour l'utiliser facilement et simplement. Le subjonctif c'est quoi ? Le subjonctif c'est l'un des cinq modes de la langue française. Il y a cinq modes dans la langue française. L'infinitif quand le verbe n'est pas conjugué, l'indicatif, le conditionnel pour tout ce qui est imaginaire, l'impératif pour donner un ordre et enfin ce qui nous intéresse aujourd'hui, le subjonctif. Le subjonctif à quoi il sert ? Le subjonctif c'est le mode qui sert à exprimer des émotions, le désir, le doute, le souhait ou l'obligation. Alors si le subjonctif est un mode, il existe cinq temps. Ce mode contient cinq temps qui sont le subjonctif présent, le subjonctif imparfait, le subjonctif passé et enfin le subjonctif plus que parfait. En réalité dans la vie quotidienne, on utilise surtout le subjonctif présent et le subjonctif passé. Les deux autres temps sont plutôt des temps littéraires. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le subjonctif présent. Alors pour sa formation, il est impératif de bien connaître les verbes au présent. Prenons le verbe venir. Je viens, tu viens, il vient, elle vient, nous venons, vous venez et enfin ils viennent. Pour former le subjonctif, vous allez devoir prendre la troisième personne du pluriel, le radical de la troisième personne du pluriel. Ils viennent. Et vous avez là le radical du subjonctif. Et vous allez ajouter à cela les terminaisons des verbes du premier groupe. E, es, e, ent. Ce qui nous donne que je vienne, que tu vienne, que tu vienne, qu'il vienne, qu'il vienne. Pour le nous et le vous, c'est un peu différent. Vous allez utiliser le radical du nous au présent. Et vous allez ajouter les terminaisons de l'imparfait. I, o, n, s, i, e, z. Ce qui donne que nous venions, que vous veniez. Ce schéma-là, si tu retiens ce schéma-là, tu pourras l'utiliser pour la grande majorité des verbes au subjonctif. Alors, je peux prendre d'autres exemples. Le verbe danser. Je danse, tu danses, il danse, nous dansons, vous dansez, il danse, au présent. Et au subjonctif. Que je danse, que tu danses, qu'il danse, que nous dansions, que vous dansiez, qu'il danse. Le verbe finir. Je finis, tu finis, il finit, nous finissons, vous finissez, et ils finissent. Que je finisse, que tu finisses, qu'il finisse, que nous finissions, que vous finissiez, et qu'il finisse. Un dernier exemple. Je prends, tu prends, il prend, nous prenons, vous prenez, ils prennent. Au subjonctif. Que je prenne, que tu prennes, qu'il prenne, que nous prenions, que vous preniez, qu'il prenne. Alors, il y a des exceptions. Voyons le verbe être. Le verbe avoir. Tu remarqueras que je commence avec le E et ES, qui sont les terminaisons. des verbes du premier groupe. Et on continue avec, pour la troisième personne, qu'il est, avec un T. Donc, les verbes qui seraient plutôt la terminaison des verbes du deuxième et troisième groupe. Alors, pourquoi ? Je ne sais pas. C'est un mystère de la langue française. D'autres exceptions. Que j'aille, que nous allions. C'est le verbe aller. Le verbe faire, que je fasse, que nous fassions. Le verbe pouvoir, que je puisse, que nous puissions. Le verbe savoir, que je sache, que nous sachions. Le verbe vouloir, que je veuille, que nous voulions. Enfin, les verbes comme falloir, il faut, qu'il faille. Il pleut, qu'il pleuve. Le subjonctif, comment l'utiliser ? C'est là qu'on va aborder la partie qui est un peu plus complexe, qui va vous prendre plus de temps. Mais moi, je vais vous proposer des outils assez simples pour pouvoir l'utiliser de façon efficace. Prenons d'abord l'exemple suivant. J'aimerais venir à cette fête. Dans cette phrase, j'ai deux verbes. Aimer et venir. J'ai aussi un seul sujet. Je. Et dans un tel cas, le deuxième verbe est un infinitif. Alors cette structure, tu la connais déjà probablement. Une structure qui est peut-être plus nouvelle pour toi est la suivante. J'aimerais que tu viennes à cette fête. Ici, j'ai toujours deux verbes, mais j'ai deux sujets. Je et tu. On va donc utiliser le subjonctif. Mais attention, ce n'est pas systématique. Ce n'est pas parce que j'ai deux sujets et deux verbes que le deuxième est systématiquement au subjonctif. Pour t'aider, je vais donc te proposer des structures qui sont systématiquement suivies du subjonctif. Premièrement, j'aimerais que tu viennes à cette fête. Que tu viennes est donc un subjonctif. J'aimerais que est systématiquement suivi d'un subjonctif. Je peux dire aussi, je voudrais que tu viennes à cette fête. Je souhaite que tu viennes à cette fête. Je désire que tu viennes à cette fête. Ça serait bien que tu viennes à cette fête. Donc, j'aimerais que, je voudrais que, je souhaite que, je désire que, ce serait bien que, sont suivies du subjonctif. Ce sont des expressions du désir, de la volonté ou du souhait. D'autres structures, il faut que tu dises la vérité. Dise est bien le subjonctif du verbe dire. Il est important que tu dises la vérité. Il est essentiel que tu dises la vérité. Il est nécessaire que tu dises la vérité. Il est primordial que tu dises la vérité. Ou bien encore, il est urgent que tu dises la vérité. Toutes ces structures sont également suivies du subjonctif et elles expriment l'obligation ou la nécessité. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je reviendrai avec une autre vidéo sur le thème du subjonctif qui sera complémentaire à celle-ci. Pour l'instant, si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à l'aimer en me mettant un petit pouce sous la vidéo. N'hésite pas à la commenter. Si tu as des questions, si des choses ne sont pas claires, je te répondrai bien volontiers. A partager cette vidéo autour de toi, sur les réseaux sociaux notamment. Et pense à t'abonner si ce n'est pas déjà fait en cliquant sur le petit logo qui se trouve en bas à droite sur l'écran. A très bientôt et au revoir.